On va parler du nouveau flagship de chez Honor, le Magic 6 Pro. Je l'ai testé en vacances, j'ai profité d'un week-end à Rome, pour les plus vieux d'entre vous, ça évoque une chanson de Dao, mais pour les autres, ça veut dire que j'ai pu prendre plein de photos. C'est donc la proposition haut de gamme de chez Honor, donc un flagship comme je l'ai dit, mais je l'ai trouvé intéressant parce que c'est un flagship qui offre une autre proposition, un flagship différent. Tout ne plaira pas à tout le monde, mais c'est ça qui est intéressant. On vous informe sur ce que vous êtes en train de regarder, cette vidéo a été faite en collaboration avec Honor. Ça veut dire que la marque a eu un droit de regard sur cette vidéo, mais ça ne nous a pas empêché également d'évoquer les points qui nous ont moins plu ou qu'on pense que Honor pourrait améliorer sur ce produit, parce qu'on pense qu'à ce niveau de prix, on est en droit d'avoir un certain degré d'exigence. Également, on le teste un petit peu plus tard que mes confrères, mais l'avantage, c'est qu'on a pu bénéficier des toutes dernières mises à jour de Magic OS 8. Parlons du design parce que c'est la première chose qui frappe avec ce Magic 6 Pro. C'est clairement un look très différenciant. Il ne ressemblera pas aux autres flagships. Honor nous dit qu'ils se sont beaucoup inspirés de la maroquinerie et des montres de luxe. On a cette forme ni ronde ni carrée avec un énorme bloc photo. C'est un squircle. Karina me dit que ça s'appelle un squircle. Je ne trouve pas du tout que ça ressemble à un écureuil. En tout cas, on sent que Honor veut nous faire comprendre que c'est un smartphone premium très orienté photo. Bloc photo très prominent, mais au moins il est centré, donc quand on pose le smartphone sur une table, on n'a pas un pied à bascule. Ici, j'ai la version verte avec cette finition imitation maroquinerie. Il existe en noir avec un rendu plus mat, plus lisse. On a également toute une finition en métal avec un côté légèrement doré. En fait, globalement, moi j'ai trouvé qu'il avait un look un petit peu rétro. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Mais encore une fois, au moins c'est différenciant. Il ne ressemble à aucun autre et ça, c'est une bonne chose. L'écran a des bords encore légèrement incurvés sur les côtés. Moi, vous le savez, depuis des années et des années, je n'aime pas les bords incurvés. Je dois avoir des grosses pattes molles, mais ça me donne toujours des faux positifs. Mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est plutôt quelque chose que vous recherchez. Mais d'une manière générale, en termes de finition, on a vraiment quelque chose d'extrêmement premium en main. Il tient d'ailleurs très bien en main. On sent vraiment que c'est du solide et je pense même que vous pourrez l'utiliser 100 mètres de protection extérieure si ça vous chante. Vous aurez toutes les résistances, les IP et tout ça d'un flagship. Comme ce n'est pas très intéressant de faire une lecture de toutes les specs, les specs, on vous les affiche une fois ici. Mettez sur pause, prenez note. L'écran est extrêmement résistant. C'est du nano crystal shield. On ne va pas vous faire un test de résistance ici, il y a déjà plein de vidéos sur le sujet. C'est du LTPO, donc ça monte jusqu'à 120, ça descend jusqu'à 1 Hz. C'est le standard des flagships de cette année. Très bonne luminosité qui peut monter jusqu'à 5000 nits en pic, en pleine lumière. Moi, je n'ai pas trop vu parce que le week-end que j'ai passé à Rome, j'ai eu un temps dégueulasse, comme vous pouvez le voir sur certaines photos. Mais globalement, j'ai trouvé que l'affichage était vraiment très bon pour de la consultation de contenu avec des couleurs qui sont assez naturelles. Ça force parfois un petit peu sur des contenus en HDR, mais rien de dramatique contrairement à d'autres. C'est maintenant une marque de fabrique de Honor. Ils intègrent énormément d'éléments et d'apps qui permettent de préserver vos yeux, notamment en basse luminosité. À noter que le smartphone est livré avec un film de protection qui est déjà mis dessus. Ça a l'air de plutôt bien tenir et si ça offre une protection supplémentaire. Il n'a pas de traitement anti-reflet. C'est quelque chose qu'on commence à voir dans le monde des flagships, des smartphones très haut de gamme. On espère avoir ça l'année prochaine. J'ai trouvé par contre que la densité de pixels allait être un petit peu faible pour certains d'entre vous. Je m'explique. On est en Full HD, il n'y a pas de Quad HD sur cet écran. C'est un compromis qui, à mon avis, n'est pas ultra grave pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. On l'a déjà vu sur d'autres smartphones, mais je sais, je prends en considération que pour certains d'entre vous, par contre, ça sera un élément bloquant que de ne pas pouvoir monter en Quad HD. Partie photo-vidéo, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, ça prend la moitié quand même du smartphone. Et ça vient de tomber, ce Magic 6 Pro vient d'obtenir une très très bonne note chez DxO. 158 points, ça le place en tête, en tout cas en mars 2024. Alors le score DxO n'est qu'une information parmi plein d'autres pour la photo. Ça ne dit pas tout sur la qualité d'un photophone. Mais pour le coup, je trouve que là, le Honor 6 Pro mérite vraiment ce score. On a donc trois couples capteurs optiques sur l'arrière de l'appareil et deux couples capteurs optiques sur l'avant. L'objectif principal, le grand angle, c'est du 50 mégapixels. Il y a une ouverture qui va s'ajuster soit à f1.4, soit à f2.0. On a tout ce qu'il faut, stabilisation optique et tout ça sur cet objectif principal. On a un ultra grand angle qui, lui aussi, va être à 50 mégapixels. Il va permettre de faire des photos en macro à une distance de 2,5 centimètres. Et lui, il ouvre à f2. Et finalement, il y a un téléobjectif périscopique qui, là, offre quelque chose d'assez surprenant. Il a un grand capteur et il fait 180 mégapixels. Il a un zoom optique x 2,5. Au-delà, ça sera du zoom numérique, mais je vais revenir sur cette information. D'abord, j'aimerais parler du comportement de l'appareil de manière générale quand on utilise tous les objectifs. Par exemple, quand on fait un week-end à Rome. Eh bien, j'ai été très agréablement surpris. D'abord, par la constance des couleurs et la concordance des couleurs entre les trois appareils photos qui le composent. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il n'y a que les leaders du marché qui y arrivent vraiment. Et au nord, il y arrive très bien. Également, j'ai trouvé que les vitesses de déclenchement étaient très bonnes. Et ça, on oublie toujours d'en parler dans les tests des smartphones. La vitesse de déclenchement, c'est souvent la différence entre un bon et un mauvais appareil photo dans les appareils photo traditionnels. Et peut-être le plus important de tout, au-delà des fiches de spécification du hardware photo, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je connais des photophones qui ont bien plus de performance, mais qui sont laborieux. Et on n'aime pas vraiment faire des photos avec. Là, j'ai vraiment kiffé. Le grand angle a un extrêmement bon piqué, je trouve. Il a vraiment très bien restitué des nuances de couleurs. Oui, j'ai eu un temps dégueulasse, mais j'ai eu deux beaux couchers de soleil. Donc, j'ai quand même quelques petites photos Instagrammables. J'ai trouvé qu'il s'en tirait très bien dans des situations de contre-jour, des situations un petit peu plus compliquées, où généralement d'autres appareils partent complètement glissades. Très bonne photo en basse luminosité. Je vous montre, par exemple, l'intérieur de cette église, en désactivant tout ce qui fait des photos de basse luminosité, et en activant ces options. On voit qu'il va rajouter de la lumière quand il y en a besoin pour déboucher les scènes, sans forcément rajouter trop de lumière artificielle, qui donne ces photos un peu toc illustratives de nuit, qu'on peut retrouver ailleurs. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé sur les photos en basse luminosité, et Dieu sait si j'ai eu l'occasion en me baladant dans Rome, c'est qu'il garde cette ambiance nuit, il ne va pas créer trop de lumière artificielle, mais il débouche bien les ombres. Et même sur des JPEG, j'ai pu rattraper certaines photos après avec un petit peu de retouches, sans être obligé de me dire « Ah, cette photo, je vais la faire en RAW ». Toujours sur l'objectif principal, le fait d'avoir une ouverture, qui peut être soit f1.4, soit f2, va permettre, quand on prend la main en mode manuel, d'avoir un vrai bokeh naturel, réglable si on veut plus de profondeur de champ. On a deux positions, f1.4, f2. Ce n'est pas non plus un appareil photo dédié. Et ça permet de ne pas être obligé de passer par le mode portrait, pour avoir certains rendus. Regardez cette photo d'ange dans une des églises de Rome, je ne sais plus laquelle il y en a tellement. Il y a plus d'églises que de McDo là-bas. Mais bien sûr, il y a un mode portrait, et j'ai trouvé que le mode portrait se comportait vraiment bien. D'abord, on a un bon respect des carnations, des couleurs chères. Le rendu computationnel est bon. On a un bokeh qui est plutôt progressif. Et la détection des contours se débrouille pas trop mal. L'ultra grand angle, très utile à l'intérieur des églises, parce qu'il y en a de la déco. J'ai trouvé ça intéressant qu'ils mettent un 50 mégapixels, parce que ça permet éventuellement, en post-prod, de venir récupérer des parties d'une image en ultra grand angle, que finalement, on veut juste mettre en grand angle. On a de la déformation sur les bords. Ça, c'est un petit peu le problème des ultra grand angles sur les smartphones. C'est vraiment pas le seul à l'avoir. Mais au moins, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop d'aberrations chromatiques, que j'ai remarqué sur d'autres. Là aussi, comme les autres, l'ultra grand angle, vaut mieux éviter de l'utiliser en basse luminosité, mais il m'a permis quand même de faire des photos super intéressantes, des multiples fontaines de rhum pendant la nuit. La gestion de l'iso est plutôt bonne. Alors, il ne faut pas trop, trop zoomer sur l'image. Il y a du grain qui remonte, mais c'est parfaitement exploitable pour de l'Instagram. On apprécie qu'on ait une vraie fonction macro sur cet ultra grand angle. Il faut un petit temps de prise en main. Il faut bien comprendre qu'il n'ira pas plus près que 2,5 cm. Sinon, il va s'y perdre en mise au point. Et maintenant, on va parler de ce téléobjectif. Parce que là, Honor a fait quand même des choix intéressants. Un grand capteur, 180 mégapixels. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur un téléobjectif. En tout cas, à ma connaissance. Et alors, on pourrait se dire, oui, mais ne zoom que 2,5 fois. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que dès que vous passez en zoom x5 ou en x10, il va venir cropper dans tous ces mégapixels. Donc, c'est un zoom numérique. Mais comme il a beaucoup d'informations, en tout cas, jusqu'au x10, on a d'excellents résultats. Et là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir un x10 optique. Il peut aller bien évidemment au-delà, x50, x100. Mais là, pour le coup, les résultats sont vraiment gadget. Mais là aussi, c'est pas le seul. Je n'ai pas encore vu un seul smartphone qui affiche, qui peut faire du x100, qui donne une photo exploitable en x100. Ce que je trouve très intéressant avec ce choix, c'est que justement, en ayant ce grand nombre de mégapixels sur un téléobjectif, ça va me permettre de recadrer des photos. Donc, d'avoir en post-prod, finalement, pas mal de liberté de plage focale. Et surtout, par exemple, pour de la photo de vacances, de pouvoir aller chercher le détail, qu'on n'a pas forcément vu sur le coup. Mais quand je suis en train de faire l'album, c'est bien de me dire, tiens, je vais zoomer plutôt sur cette partie d'une statue ou d'une peinture. Honor a mis là-dedans également un système de détection du mouvement qui, par IA, va vous permettre d'avoir des photos figées de certains sports. Alors là, je n'ai pas eu vraiment d'occasion de sport à Rome. Mais voici un exemple d'un grand sportif sur Paris. En fait, l'IA va déterminer la meilleure photo à faire dans un mouvement en prenant des photos avant le déclenchement et après le déclenchement. Honor nous dit que le machine learning a retenu beaucoup, beaucoup de sport pour pouvoir déclencher et retenir la bonne photo. Et tout ça est permis également par des prises de vue à très haute vitesse puisqu'on pourra monter jusqu'à 30 images par seconde sur ce smartphone. Pour parler de la vidéo, je vais tendre le smartphone à Karina qui va filmer la partie vidéo avec le Honor Magic 6 Pro. Comme vous pouvez le voir avec des bonnes lumières, un bon micro, eh bien, le Honor Magic 6 Pro est une caméra vidéo tout à fait valable, tout à fait capable pour de la production de contenu légère, simple, que ce soit une chaîne YouTube, du TikTok. Alors, on n'a pas la faible profondeur de champ qu'on aurait avec une caméra dédiée, mais en termes de débit d'image, de respect des couleurs, ça marche tout à fait bien. J'ai même été plutôt surpris sur le bon respect des carnations aux vidéos. Pour des prises de vue en extérieur, plus portée à la main, plus vacances, la stabilisation est extrêmement bonne. En fait, ce qu'on peut dire en termes de vidéo, c'est que la 4K est très maîtrisée. Vous me direz, oui, mais ce n'est pas de la 8K. Si vous regardez la chaîne depuis un certain temps, vous savez très bien ce que je pense de la 8K. Et je préférerais toujours une 4K bien maîtrisée avec des bons bitrate qu'une 8K qu'on va sous-échantillonner derrière parce que, disons-le, il n'y a pas beaucoup de diffusion en 8K. En vidéo, on pourra monter jusqu'à 60 images par seconde pour créer des petits ralentis cinématographiques, mais on pourra aussi tourner en 24 images par seconde, le format traditionnel cinéma. Vous aurez également un mode film, c'est ce qui se fait aujourd'hui, là, qui va créer du faux bokeh derrière moi sur de la vidéo. Je suis rarement convaincu par le rendu de ce genre de vidéo, mais ça peut passer sur Instagram. Bref, sur cette partie photo-vidéo, je trouve qu'Honor a fait un très bon boulot. Je n'ai pas trop parlé des caméras de façade. Je vous montre quand même un selfie que j'ai fait devant le colisée. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les selfies, je n'en fais pas beaucoup, mais le colisée a un bon rendu. Le sujet de devant, c'est débattable. Et bien sûr, toute cette photo-vidéo, eh bien, s'appuie aussi sur une partie computationnelle. On sait que c'est très important aux photos-vidéo. Qui dit computationnelle, dit processeur, dit puissance, dit hardware. Et là, bien sûr, on n'est pas en reste. On a ce qui se fait de mieux dans le monde Android. On a le processeur Snapdragon 8 Gen 3. De mon utilisation de cet appareil, je n'ai constaté aucun ralentissement, que ce soit dans l'interface, que ce soit dans les applis, et surtout dans le gaming. Et à noter, très important, il ne chauffe pas trop, même si on pousse un peu les curseurs à fond quand on est en train de jouer. Et on arrive à ce qui, à mon avis, est l'avantage majeur du Magic 6 Pro, c'est sa batterie. Honor continue dans la technologie silicium carbone pour les batteries, ce qui permet de faire des batteries beaucoup plus fines, ou si elles ont la même taille, avec beaucoup plus de puissance. Là, on a 5600 mAh, sans prendre plus de place. C'est quelque chose qu'on avait vu dans le Honor, qu'on vous avait déjà présenté il y a un ou deux mois, le Honor pliant, le Magic V2. Il a une recharge rapide, même très rapide, puisque 80 W en recharge rapide, 66 W en recharge rapide, sans fil. Alors, je suis obligé d'en parler quand même, c'est du 80 W charge rapide, mais le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Attention quand même à ne pas prendre n'importe quel chargeur. Si vous voulez bénéficier de cette recharge rapide, il faut prendre quelque chose qui balance du 80 W ou du 100 W. Alors, vous pourrez retrouver sur le site officiel d'Honor, le chargeur officiel. Il n'est pas trop trop cher, il est à 30 euros, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, si vous faites de la recharge rapide, fournissez le chargeur. Mais il est vraiment costaud en endurance. J'ai passé quasiment 3 jours à Rome, à faire des photos, des vidéos. Alors, c'est vrai que je ne l'utilisais pas non plus, pour faire d'autres choses, mais je n'ai pas eu à le recharger pendant 3 jours. Et notamment, quand il est en mode veille, il ne consomme quasiment rien. Donc, si c'est un critère très important pour vous, la batterie, c'est vraiment un smartphone à considérer. Parlons un petit peu de l'interface, toute la partie software. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 5 ans de mise à jour. En tout cas, 4 ans de mise à jour logiciel, 5 ans de mise à jour sécurité. C'est trop peu. Aujourd'hui, Samsung offre 7 ans de mise à jour, Google aussi. Il va falloir que Honor fasse des efforts de ce côté-là, s'ils veulent maintenir le statut de flagship. Mais pour être un petit peu positif, c'est mieux qu'avant. Et on sent que le marché va quand même dans ce sens-là. Pour les 2-3 commentaires me disant que personne n'utilise un smartphone pendant 7 ans, on réexplique que 7 ans de mise à jour, c'est important parce que ça permet au smartphone d'avoir une deuxième et une troisième vie dans le marché de l'occasion. Magic OS 8, je l'ai trouvé très agréable. En tout cas, de tous les Magic OS que j'ai testés les années précédentes, je trouve qu'avec cette version 8, ils sont arrivés à un bon équilibre. Pour employer un anglicisme que certains vont détester, j'ai trouvé que le look and feel était très bon. Et si je peux me permettre, j'ai envie de dire, si vous venez d'iOS, vous retrouverez vos petits. Que ça soit les écrans d'accueil, la disposition des choses, on est quand même assez proche. C'est pas désorientant. Mais il ajoute bien sûr des choses que Android permet et qu'on ne retrouve pas sur iOS. Des fenêtres flottantes, du multitasking, un système de dossiers assez intuitif qui va vous permettre de paramétrer la taille aussi de vos dossiers. En Europe, on a un petit peu d'IA. Alors, c'est pas autant d'intelligence artificielle que les modèles en Chine. Là, il n'y a pas une implémentation de modèles de langage, etc. Ça viendra peut-être dans le futur. Mais on a quand même des fonctions très sympathiques. D'abord, vous aurez de manière permanente une recommandation d'app qui va se faire de manière contextuelle. Vous aurez une extraction de texte dans les images et vous aurez ce que Honor appelle le portail magique. En fait, quand vous faites un long presse sur une image, par exemple, vous pourrez la glisser sur le côté droit et lancer tout de suite une app et ces apps vont être commandées selon ce que vous avez cliqué. Le mieux, c'est peut-être de vous montrer. Par exemple, j'ai trouvé cette image, je la glisse dans une recherche d'images inversées Google et j'ai immédiatement l'info ou si je clique sur une adresse qu'on m'a transmise par message, je peux l'ouvrir directement dans Maps. Pour l'instant, il n'y a pas encore énormément d'applications qui sont compatibles avec ce système mais ça viendra peut-être dans le temps. Après, on retrouve d'autres fonctions, par exemple, dans les messages, on a aussi un éditeur de style quand on est en train d'envoyer un message mais pour moi, ce n'est pas très clair si c'est de l'IA maison ou si c'est Gemini derrière mais vous pourrez comme ça, très facilement, changer le ton de vos messages, corriger l'orthographe et la grammaire. Alors, je pense que certains d'entre vous ont noté qu'en façade du haut nord, on a un très très gros poinçon, une pilule et ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Honor a choisi de mettre un véritable scan 3D du visage, un petit peu comme ce qu'on a sur les iPhones pour renforcer la sécurité de la reconnaissance faciale. Tous les smartphones Android ont la reconnaissance faciale mais la reconnaissance 3D, il faut quand même beaucoup plus de capteurs. L'effet de bord, c'est sûr qu'on a le large poinçon mais du coup, Honor en a profité pour mettre un système qui ressemble beaucoup à une certaine île dynamique. Mais moi, je dis, c'est très bien parce que c'est plutôt bien intégré, en tout cas avec les apps Honor, que vous lancez un minuteur ou de la musique, vous aurez la même utilisation. Et quand on a pris l'habitude d'utiliser ce type d'interface, c'est vachement agréable de la retrouver. Il y a des choses encore perfectibles, je trouve personnellement qu'il y a encore un petit peu trop de bloatware. Je ne sais pas pourquoi Booking.com est préinstallé sur mon Honor. Je n'ai rien contre Booking, mais j'aime bien l'installer moi-même. J'ai trouvé aussi que le centre de contrôle manquait de certains paramètres, mais tout ça, c'est perfectible dans des prochaines mises à jour. Les deux points forts de ce Magic 6 Pro, c'est sa batterie et son système d'appareil photo. Il a certains compromis, il a certains partis pris. C'est pour ça que je dis que c'est un choix excellent pour certains. D'autres, ce n'est peut-être pas le smartphone qu'il vous faut. On retrouve donc en deux coloris, Epi Green et Black. Il est lancé à 1300 euros, mais avec 512 gigas. Donc ça, c'est à noter quand même dans votre considération du prix. Et si vous voulez avoir des infos sur son frère pliant, je parle du Magic V2. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps. On vous invite à regarder la vidéo. Et nous, on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo.